... Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Quelle chance de partager avec vous ce premier rendez-vous de demain. J'en viens de l'idée qu'il y a, la même table de l'été ce soir, mathématicien, astrophysicien poète une phrase magnifique nous allons tenter de donner, je sais que ça vous est cher une image du monde c'est important c'est pas si simple on va essayer c'est une première et c'est un immense plaisir de la faire ici à Marseille dans ce cadre qui nous accueille avec une telle gentillesse c'est un cadre superbe cette idée des rendez-vous de demain c'est la tienne mon cher Thierry Pard qui m'a passé un coup de fil il y a quelques mois en me parlant de ton idée alors peut-être deux mots de cette idée qui est venue ce n'est même plus mon idée c'est une autre idée depuis que c'est en train de devenir un collectif donc bonsoir, bienvenue au théâtre du gymnase on est très heureux de cette première, de ces rendez-vous qui s'annoncent pour tenter de donner un autre visage à demain c'était ça l'idée c'est que on en parlera avec Jean-Pierre Linné et Jean-Pierre Toulmase on est dans l'obsession au présent donc voilà moi c'était l'idée de devenir comme ça on a été magnifiquement accueillis par le théâtre du gymnase et toute seule équipe et donc Dominique Busée va tout de suite ouvrir les portes on est très heureux d'être dans ce lieu il y a un petit côté magique pour créer des rencontres donc c'est un projet qui est né à l'IMERA donc certains d'entre vous ne connaissent pas ce lieu et pourtant il mérite vraiment d'être connu Institut Méditerranéen de Recherche Avancée que président Dominique Baranaki et Aopo Séquine est le directeur ils sont dans la salle ainsi que bonne partie de l'équipe de l'IMERA qui est Manuel Gérardet Pascal Gurtado Alexandre Ben qui va filmer et donc ce projet au front à l'IMERA à l'Institut d'études avancées c'est un lieu qui accueille des chercheurs mais aussi des artistes des résidents qui viennent passer quelques mois cinq mois ou dix mois à Marseille juste derrière le palais en chant d'une stade d'oasis comme ça du savoir qui a eu aussi recours à des habillés donc ces habillés des jeunes journalistes vidéastes donc de cette équipe et de ce site qui s'appelle 1538 Méditerranée donc Hélène Bourgon Colline Charbonnier et Justin Gonzague qui a imaginé cette image d'aller à partir d'un trou noir que de cet homme qui lève le nez au ciel pour essayer de comprendre je crois que c'est une belle façon de commencer ces rendez-vous de demain parce qu'évidemment quand on s'appelle les rendez-vous de demain il nous fallait questionner le temps et je crois que c'est ce qui va être fait ce soir grâce à Stéphane qui lui aussi qui est vous le verrez enthousiaste dans sa curiosité dans sa courantie de savoir qui va faire circuler la pensée la parole dans ce que nous ce soir je voudrais je voudrais d'abord revenir sur cette notion de profondeur du temps qui est une notion absolument fondamentale et Dieu sait si elle est chère évidemment à l'astrophysicien puisque l'astrophysicien par excellence remonte explore la profondeur du temps puisque en fait les observations que l'on reçoit sur l'univers que ce soit par un rond électromagnétique et maintenant par un gravitationnel c'est la même chose parce que tout ça ça se déplace à la vitesse de la lumière qui est très grande mais qui est finie et donc il faut bien comprendre que tout ce que l'on voit aujourd'hui et tout ce que l'on perçoit aujourd'hui nous provient de sources lointaines et donc on voit ces objets là dans notre passé c'est à dire on les voit au moment où ils ont émis leur lumière et la lumière a mis un certain temps pour nous parvenir donc on explore nécessairement en explorant l'espace on explore le passé de l'univers et pour nous notre profondeur du temps aujourd'hui c'est plus effectivement les 4004 au moins 4004 de l'évêque Hocher c'est pas les 500 000 années qui avaient fait scandale de Buffon qui avaient fait une théorie sur l'âge de la Terre c'est même plus le premier milliard c'est même plus le milliard d'années du début du 20ème siècle quand on a commencé à découvrir les fenêtres de la radioactivité c'est le 13,8 milliards d'années de la cosmologie moderne et on n'ira pas plus loin bon alors ça ne veut pas dire donc c'est à dire qu'on est capable aujourd'hui de remonter dans la profondeur historique de l'univers par des observations couplées évidemment avec un degré de lecture théorique jusqu'à pratiquement le début de l'univers ou le début supposé du temps qu'on appelle le Big Bang comme vous le savez alors cela ne préjuge pas que c'est le début absolu du temps puisque aujourd'hui ça fait partie peut-être du désordre du temps dont je serai amené à parler un petit peu plus tard certaines théories plus développées qu'on appelle les théories de gravitation quantique commencent à envisager un avant Big Bang et peut-être donc revenir sur une idée avéroïste par exemple d'une éternité du temps et non pas d'un temps qui aurait un commencement et éventuellement une fin dans une dilution totale de l'univers au contraire dans un écrassement final le désordre du temps j'y viens enfin le désordre du temps et qui n'est pas contradictoire je répète avec l'ordre qui est au fait quelque chose de complémentaire d'absolument fondamental parce que le temps a une flèche c'est-à-dire il va toujours de l'avant il s'écoule toujours pour respecter la causalité du passé vers le futur mais ce faisant il y a une loi suprême de la physique qui est l'une des lois les plus profondes c'est la seconde loi de la thermodynamique la seconde loi de la thermodynamique nous dit que prenez un système un système est livré à lui-même isolé sans interaction extérieure bien dans l'évolution au cours du temps il y a une quantité thermodynamique qui caractérise ce système qu'on appelle l'entropie et l'entropie ça mesure la quantité d'informations que vous pouvez tirer de ce système donc une quantité d'ordre ou une quantité de désordre et la seconde loi de la thermodynamique nous dit c'est une loi imparable je répète les plus profondes de la physique Einstein disait que c'était peut-être la loi la plus profonde de toute la physique nous dit que tout système livré à lui-même et isolé son entropie ne peut que croître au cours du temps et quand l'entropie augmente son désordre augmente car l'entropie est une mesure de la perte d'informations que l'on a sur un système alors on le mesure dans la vie de tous les jours le vieillissement c'est ça d'une certaine façon et qu'est-ce qu'on fait on répare en se maquillant par exemple mais c'est une réparation très provisoire vous avez une pièce vous avez une belle bibliothèque des étagères bien propres etc. etc. vous quittez la pièce il n'y a plus de bibliothécaire il n'y a plus personne mais qu'est-ce qu'il se va faire au cours du temps et bien la poussière va s'accumuler les livres vont s'alourdir le bois va s'affaiblir et vous revenez un siècle plus tard tous les livres seront par terre le désordre sera là parce que vous n'êtes pas intervenu alors heureusement évidemment dans la vie de tous les jours on essaie de corriger ce désordre inéluctable apporté par le temps par de la contre-entropie c'est-à-dire des interventions extérieures sur le système et c'est ce que nous faisons quand nous rangeons sur le poisson aspirateur on lutte contre l'entropie pour le mathématicien que vous êtes et pour le physicien l'astrophicien que vous êtes est-ce qu'on peut dire qu'il existe une nécessité du désordre de la même façon que l'ordre apparemment est une règle fondamentale le désordre en est une autre y a-t-il donc une nécessité du désordre oui alors finalement cette dualité complémentaire ordre-désordre ne concerne pas que le temps mais concerne effectivement la plupart des phénomènes physiques d'une certaine façon de façon un peu simplifiée on peut dire que l'ordre est inclus dans le désordre et vice-versa donc il y a toujours cette dualité ce mélange très complexe d'ordre et de désordre et qui aujourd'hui est extrêmement enrichissante évidemment pour l'étude de tous les phénomènes physiques et je ne parle pas seulement de l'astrophysique bien entendu mais les 20 est-ce que dans le champ des idées dans l'observation de la façon dont les idées évoluent y a-t-il là aussi décidément une nécessité du désordre par exemple tous les raisonnements dialectiques peuvent au fond s'articuler aussi sur une certaine conception de l'ordre et du désordre de l'affrontement des idées du débat contradictoire est-ce que le désordre est une nécessité dans le champ de l'idée ? tout simplement l'idée du carnaval par exemple que mon ami Idil Bachelard qui était en train de travailler que le carnaval est le désordre par excellence pour les sociétés c'est l'annulation de l'ordre préexistant pour retrouver finalement l'ordre d'avant c'est ce que j'allais dire c'est que l'ordre existe il faut le désordre c'est le carnaval voilà donc vous faites l'inverse de ce que vous faisiez avant voilà mais ça c'est une nécessité culturelle c'est une nécessité toutes les sociétés presque toutes les sociétés ont instauré ce procès à mon avis pour pour souligner la nécessité de l'ordre dans leur univers symbolique voilà donc pour que pour qu'il survive pour qu'il qu'il continue il faut établir cet ordre symbolique donc comment instituer la vie la continuité de la société donc si vous ne mettez que du désordre bon rien de similaire à une loi ou à quelque chose qui se répète qui qui donne nécessairement cette répétition qui donne nécessairement une règle à suivre et pour les sociétés il faut cette règle donc il faut nécessairement avoir une règle qui devient après la loi à suivre mais cette loi à suivre pourquoi il faut la suivre la société doit la concevoir donc il faut instaurer aussi cet état d'avant l'ordre d'avant la loi d'avant la règle cette confusion qui est effrayante finalement mais de la même façon que certains chercheurs peuvent apparaître comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte est-ce que par exemple Charles Perrault est-ce que c'est un lanceur d'alerte celui qui va déclencher la querelle des anciens et des modernes en disant il y en a marre on se met plus à genoux devant les anciens oui il amène du désordre mais il était plutôt pour l'ordre donc mais c'est la même chose que ce que disait Jean-Pierre Luminet alors pourquoi il disait il faut plus se plier devant les anciens parce qu'il faut se plier devant Louis XIV donc ces anciens à lui ces modèles ne venaient plus du passé mais ça venait de son présent à lui donc il se glorifiait de son présent ce n'était plus le passé humain de son passé à lui enfin les grecs les romains ils ne voulaient plus l'entendre parler de ça mais ils voulaient que la gloire de Louis XIV de son présent à lui soit érigée comme le modèle pour le futur vous voyez donc c'est bien entendu c'est du chaos dans la pensée existante mais c'est une sorte d'idéologie pour remplacer une autre c'est comme vous voyez l'attente de la fin le jugement dernier tout ce que vous voulez le paradis et tout ça c'était aussi l'idée de toutes ces utopies politiques comme le communisme vous voulez à la fin on aurait une société complètement formidable heureuse voilà mais cette lecture là c'est celle que votre ami napolitain celui qui vous a tellement marqué qui fait référence notamment à Dante c'est exactement ce que vous venez de dire c'est la grande visite en compagnie de Virgile de l'enfer du purgatoire et du paradis au fond on est dans tous ces paysages connus finalement fin deuxième moitié du XVIIe siècle l'idée de se passer peu profond s'effrite parce qu'on découvre plusieurs choses des fossiles des ossements des dinosaures aussi ils commencent à rêver à propos des géants comment les placer dans la chronologie d'où ça vient bon il y a des choses qui dérangent la chronologie dans la découverte des choses qui sortent du sol donc les gens ils se disent voilà quel est le sens des sociétés humaines finalement de nouveau est-ce que c'est vraiment est-ce que on aura une fin est-ce qu'il y a quelque chose d'autre est-ce que c'est on suit un ordre déjà préétabli on est prédestiné à quelque chose est-ce que la providence nous mène quelque part c'est ou c'est l'histoire qui nous mène l'histoire telle que les hommes le font et l'ont fait est-ce que c'est tout à fait humain ce cours des choses est-ce que c'est la marche de l'histoire que nous les humains nous créons c'était le questionnement de Vico finalement Vico c'est le napolitain dont je parlais un instant le napolitain le professeur de la rhétorique et c'est lui qui disait qu'il y avait l'âge des dieux l'âge des héros et puis là maintenant on est le temps c'est l'âge des hommes c'est l'anthropocène voilà c'est le mot d'aujourd'hui il faut se méfier de ce mot là parce qu'on a lancé depuis longtemps l'anthropo n'est pas forcément toujours au centre des questions c'est l'âge des humains c'est les hommes qui font leur histoire et personne d'autre et c'est une pensée que les matérialistes vont prendre et ils vont transformer bien entendu notre regard sur les choses du monde et de la physique aussi il paraît que c'est un mot à vous ça c'est la partie oui tout à fait ça c'est plutôt la partie spatiale le temps ne peut être chiffonné je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait tout ça ça nous ramène à développer effectivement ce que disait Levent sur des conceptions en fait que l'on s'est faites du temps au cours de la pensée humaine dans les différentes civilisations je me contenderai évidemment la civilisation occidentale déjà chez les grecs il y avait dans toute une partie de la philosophie grecque il y a une farouche résistance à la notion même de temps si vous pensez à la philosophie de Parmédide le temps doit être aboli c'est la philosophie de l'être permanent la philosophie de l'éternité et du non-changement vous savez que par exemple les fameux paradoxes de Zénon qui essayait de nier le mouvement parce que Aristote disait le temps c'est le mouvement si vous niez le mouvement vous niez le temps ce sont les fameux paradoxes de Zénon qui sont issus en fait de la conception parmédidienne et puis après il y a l'autre versant alors ça le grand représentant de toute façon c'est Héraclite ou au contraire le temps c'est effectivement l'essence même des choses c'est il prenait l'image du feu qui est constamment changeant il prenait aussi l'histoire de la métaphore du fleuve n'oublions pas cette métaphore très puissante qui est en partie fondée puis après on peut toujours contester certains détails la métaphore du temps comme le fleuve le fleuve qui s'écoule dans la même direction du haut vers le bas en général il est né dans les montagnes c'est-à-dire la demeure des dieux le fleuve peut descendre de l'Olympe c'est les dieux qui créent le temps et puis ils vont se jeter après dans la mer mais dans un flot qui ne peut pas être remonté à l'envers donc on retrouve l'idée de l'irréversibilité du temps c'est-à-dire de la flèche du temps il y a en particulier justement au deuxième principe de l'interpréhélamique dont je parlais précédemment donc déjà vous voyez que ces deux questionnements fondamentaux et un petit peu posés se posaient déjà dans l'antiquité grecque et en plus une fois que vous aviez défini que vous tentiez de définir le temps comme par exemple mesure du mouvement que vous y croyez au temps et bien il y a deux formes du temps je disais au début le temps il est unidimensionnel pour avoir une relation d'ordre oui mais en topologie une discipline qui m'est chère les topologies se classent les formes possibles des espaces mais un espace a une dimension une ligne elle n'a que deux topologies possibles soit la ligne infinie la droite est réelle ou soit la boucle vous coupez vous recoupez les bouts et vous faites un cercle et bien ça correspond à deux conceptions fondamentales du temps que l'on retrouve dans toutes les cultures pas seulement en Occident bien entendu le temps cyclique ou le temps linéaire dans les deux cas on a des perspectives radicalement différentes évidemment le temps cyclique c'est le temps de l'éternel retour le temps de la répétition ça peut permettre effectivement aussi à certaines sociétés de répéter des rites et tout un ensemble de choses le temps linéaire lui qui a surtout été aussi introduit par les religions monothéistes hein Dieu crée l'huile d'hiver et puis il y a une fin du temps qui va être la parousie la résurrection la chair tout ce qu'on veut etc mais quand on ne le sait pas et ça c'est effectivement le temps linéaire mais cette problématique se retrouve aujourd'hui dans les modélisations de la physique la plus contemporaine et tout ça c'est à une époque si vous pouvez me dire je ne veux pas prendre trop longtemps la parole mais tout ça c'était à une époque où on considérait le temps comme une entité totalement séparée de l'espace alors j'y venais c'est drôle parce que l'image que vous avez prise de la montagne ok on est chez les dieux la source l'eau descend sauf que pour descendre ça prend du temps elle descend dans l'espace mais elle descend un espace et donc là il y a un couple encore plus étroit que Roméo et Juliette un couple indissociable qui est l'espace et le temps qu'est-ce que c'est que ce couple ? une vitesse d'écoulement du temps voilà mais c'est curieux tout en ayant conscience de cette vitesse d'écoulement on a longtemps pensé que cette vitesse d'écoulement était uniforme attention je parle du temps physique je ne parle pas du temps psychologique Dieu sait si vous savez que notre temps psychologique ne s'écoule pas uniformément mais je parle du temps physique bien voilà on a longtemps pensé que ce temps d'une part s'écoulait uniformément il n'y a pas d'accélération ni de ralentissement du temps là et d'autre part qu'il était découplé de l'espace donc on avait deux entités séparées et absolues le temps et l'espace la première mathématisation réelle de ça c'est Newton comme je l'ai dit tout à l'heure qui dans ses principias écrit noir sur blanc je ne veux pas le dire en latin parce que je ne me souviens plus mais enfin le temps est une propriété vraie et mathématique absolue l'espace est une propriété absolue vraie et mathématique ce sont des entités mais il lit les deux déjà ou pas ? non justement il ne lit pas les deux alors que pourtant on a commencé à faire de l'astronomie on a commencé c'est à peu près cette même époque à estimer la vitesse de la lumière on s'aperçoit qu'elle n'est pas infinie et donc on commence à se poser la question il y a quand même un couplage comme je le disais au début il y a quand même un couplage nécessaire espace-temps à travers la vitesse finie de la propagation des rayons lumineux et ça ça a duré jusqu'au début du XXe siècle et là il y a un truc extraordinaire la relativité la relativité d'abord restreint plus général d'un verre Einstein où Einstein comprend qu'en fait il faut coupler pour mieux comprendre l'effet domaine de la physique et concilier finalement la mécanique classique de Newton qui sépare l'espace et le temps avec les découvertes de l'électromagnétisme l'existence d'une vitesse absolue qui est la vitesse de lumière etc et bien il faut coupler l'espace et le temps pour en former une structure plus complexe qu'on appelle l'espace-temps dans lequel l'espace et le temps vont être mêlés entre eux et pas toujours facilement distinguables l'un de l'autre ils sont consubstantiels dans l'autre au fond sauf dans des situations relativement simples mais dans des situations complexes par exemple des situations issues de la relativité générale sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé prenez un objet complètement relativiste comme le trou noir et bien si vous êtes prêt d'un trou noir et bien c'est pas facile de dire quelles sont les coordonnées d'espace et quelles sont les coordonnées de temps parce que ces différentes coordonnées sont mélangées dans une structure géométrique très complexe de l'espace-temps mais il déforme en même temps et l'espace et le temps le trou noir quand on passe à côté la gravité c'est à dire donc sur la page à la gravité déforme l'espace et le temps ensemble voilà et de façon très voilà et de façon extrêmement complexe et parfois parfois inextricable mais ça veut dire que au 20ème siècle donc grâce à cette révolution relativiste alors je vais faire une petite parenthèse sur la révolution quantique parce que c'est aussi autre chose mais là je maintiens la relativité je ne peux pas parler de tout bien entendu on a donc une nouvelle phase de l'union première phase espace-temps séparé deuxième phase espace-temps réuni ça dure depuis un siècle ce qui est fascinant mais ça peut-être on en parlerait parce qu'on va le reçu à la parole c'est qu'aujourd'hui avec de nouvelles théories on se demande on se demande si il ne faut pas les désintégrer les supprimer comme concept fondamentaux supprimer espace et supprimer espace-temps au profit d'une strate plus fondamentale et auquel cas vous êtes en train de remettre du désordre on va remettre du désordre pour créer un nouvel ordre ce nouvel ordre ça s'appelle l'émergence c'est magnifique mais c'est une démonstration passionnante qui nous montre à quel point nous ce nous collectif ces petits humains qui cherchent nous avons besoin en permanence de nous remettre en question dans le champ des idées remettre en question la théorie de l'espace et du temps c'est un truc de dingue c'est à partir tenez du Quattro Ciento que vous connaissez bien où on a la perspective dans la peinture mais c'est aussi parce qu'on a inventé la lunette de vue c'est parce qu'on a une pensée du monde différente comment les choses se développent-elles ensuite et au fond qu'est-ce que ça a changé cette querelle entre les anciens et les modernes dans la vision qu'on pouvait avoir du monde c'est quelque chose qui est fondamental à mon avis pour la pensée en Occident mais est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en dehors de l'Occident je ne suis pas trop sûr si on a vécu une sorte de révolution du rapport au temps voilà ce que j'avais cette idée ça s'appelle l'historicité comment vous vous avez un rapport au temps au passé comment vous vous situez par rapport au passé alors au 14ème siècle bien évidemment ce passé c'était et le passé chrétien de la création et le passé des anciens ce qui veut dire les grecs et les romains alors pour un nombre du présent du 14ème siècle prenant Dante ce que veut dire les anciens les donc les grecs les romains et les les pères de l'église voilà alors comment Dante pouvait se sentir au-delà de ces modèles qui dictaient son présent à lui donc il tenait son savoir de l'autorité des gens du passé il vivait dans le présent et il faisait la continuation du passé donc souvent on confond cette image des nains sur les épaules des géants les nains sur les épaules des géants tels qu'ils se définissaient les modernes ce ne sont pas d'autres géants ou d'autres êtres ce sont des continuateurs donc ils doivent leur vue donc leur science leur connaissance aux anciens aux géants donc c'est grâce à eux qu'ils existent et pour la première fois à partir du 14ème siècle disons 14-15 cette relation au passé change donc ce n'est plus le passé qui va donner une légitimité au présent mais la légitimité du présent va découler soit du présent même soit du futur au cinéma on a appelé ça la nouvelle vague voilà mais c'est aussi on a des images de cinéma au 17ème siècle on pense à un dieu cinématographe par exemple il a conçu l'univers comme un film peut-être quand on sort du champ finalement restreint limité dont j'ai parlé jusqu'à présent c'est-à-dire le temps physique le temps mathématique après il y a toutes les autres formes de temps le temps psychologique bon évidemment il y a le temps des sociétés dont on va sans doute être amené à parler puisque là c'est un ordre des ordres absolument radical aujourd'hui etc mais on peut voir que dans d'autres approches du phénomène du phénomène humain de l'ensemble des phénomènes pendant l'approche artistique on voit que par exemple dans certaines et dans beaucoup d'oeuvres picturales de chefs-d'oeuvres picturaux du Moyen-Âge et de la Renaissance l'espace et le temps sont liés dans le même tableau prenez un tableau un chef-d'oeuvre etc vous avez plusieurs scènes qui se déroulent dans des temps différents dans le même espace dans le même espace il y a des tableaux extraordinaires qui racontent la vie par exemple la vie de Jésus ou la vie d'un saint etc dans le même espace dans le même espace donc déjà vous voyez une perception différente de juste la mathématisation la modélisation physique du temps permet effectivement d'enrichir et de donner une nouvelle profondeur la perspective la perspective qui va être inventée par Pierrot de la Francesca mais la pensée philosophique la pensée philosophique a été elle-même j'allais dire presque structurellement modifiée par la perspective la pensée du monde en profondeur la profondeur c'est ça ce que je voulais dire c'est le passé qui était tout court c'est la peinture de la Renaissance qui met sur une surface toutes les dimensions temporelles tandis que la perspective c'est quoi ? c'est la profondeur vous descendez est-ce qu'il y a une limite à cette profondeur ? écoutez après il n'y en aura pas la ligne de raison est censée représenter l'infini c'est-à-dire la profondeur c'est l'infini Leibniz c'est tout ça ça vous allez voir à quel point en même temps c'est d'une beauté confondante revenons un peu sur l'émergence parce qu'on a donc laissé un couple indissociable espace et temps et puis voilà qu'on se demande s'il est aussi indissociable que ça et comment ça s'organise à l'intérieur et j'allais presque dire par étage oui il faut que je redéfinisse un peu mieux ce mot que j'ai balancé comme ça le mot d'émergence qui est un terme en fait qui prend beaucoup d'ampleur aujourd'hui dans les conceptions que l'on se fait du monde alors l'émergence comment dire pour expliquer ça en termes simples c'est une caractéristique de certains systèmes très complexes c'est-à-dire finalement qui reposent sur une série de strates de profondeur différentes chaque strate engendrant par les interactions qui se trouvent dans la strate en question au niveau supérieur dans la strate du dessus de nouveaux phénomènes et ainsi de suite et l'accumulation de strates finit par produire à un certain moment des phénomènes que l'on dit émergents émergents parce que ils ne sont pas a priori inclués programmés dans la strate du bas ils sont le produit c'est le produit de toute une série de toute série d'interactions complexes à la fois dans une strate donnée puis après comment ça se répercute dans les strates d'ordre supérieur et ça finit par donner un phénomène dit émergent et qui je le répète donc n'est pas forcément programmé et inclus dans la strate de base alors c'est philosophiquement extrêmement profond de ne pas avoir un programme de tout ce qui existe initial dans une strate donc tout ça pour en revenir alors aux conceptions que l'on tente de développer dans de nouvelles approches de physique fondamentale qu'on appelle les approches de gravitation quantique pourquoi on fait ça parce que j'ai parlé un petit peu de relativité générale la grande révolution on met l'espace et le temps ensemble etc vous savez qu'il y a l'autre grande révolution tout à fait contemporaine de la relativité qui est la physique quantique plutôt la physique de l'infiniment petit ou également on a d'autres notions sur la réalité qu'est-ce que c'est que la matière qu'est-ce que c'est la vitesse qu'est-ce que c'est le mouvement le temps etc alors c'est pas les mêmes alors justement c'est pas le même ce n'est pas le même espace-temps que l'espace-temps relativiste c'est-à-dire le cadre formel d'espace-temps en mécanique quantique c'est pas le même cadre formel que l'espace-temps relativiste donc on s'en fiche chacune de ces théories marche incroyablement bien quand on veut s'occuper de décrire l'atome une particule élémentaire au-dessus de la physique quantique c'est prédit c'est précis à 10 puissance moins 15 de près etc pareil la relativité vous faites des calculs relativistes vous prédisez les zones gravitationnelles ou tout cela c'est une précision extraordinaire donc on peut se contenter de ces deux approches de très grandes de très petites et oui mais sauf que dans l'univers il y a eu des phénomènes qui ont mêlé le grand et le petit par exemple les fondements gravitationnels qui donnent naissance à des trous noirs vous avez une énorme masse qui se fonde sur elle-même ça va devenir tout petit pas infiniment petit probablement pas mais tout petit donc il va y avoir aussi du quantique qui va régir ces phénomènes de gravitation le Big Bang encore plus s'il veut remonter dans le passé de l'univers l'univers devient de plus en plus petit à l'envers puisqu'il est à l'expansion donc à l'envers vous montez le fil à l'envers il est de plus en plus petit en tout cas l'univers tel que nous observons la partie observable de l'univers devient un peu en plus petite et donc ça veut dire que tout près du Big Bang il y a à la fois de la gravitation et de la physique quantique donc ça veut dire qu'il faut marier les deux théories relative générale et physique quantique et le problème c'est qu'ils ne s'aiment pas du tout mais alors c'est impossible de les marier impossible donc il faut trouver des astuces il faut contourner cette impossibilité effectivement de faire une union harmonieuse donc c'est ça la gravité quantique ce sont des recherches qui partent un peu dans toutes les directions il y a presque autant de théories que de chercheurs qui travaillent dessus théorie des cordes théorie de la gravité peu importe bon ça veut dire que dans certaines de ces approches donc forcément on se réinterroge sur ce que c'est que l'espace et le temps bien entendu si on remet un petit peu à plat les choses et bien dans certaines approches pas dans toutes mais dans certaines approches je trouve assez fascinante c'est pas parce que je trouve fascinante que ce sont les bonnes mais enfin bon dans certaines de ces approches l'espace et le temps ou l'espace-temps qui jusqu'alors étaient considérés comme peut-être la strate fondamentale que tout partait de ce prémisse là et bien sont considérés maintenant comme un phénomène émergent c'est à dire ce ne sont plus des entités de base la strate plus fondamentale que ça dont émergerait peut-être l'espace et le temps à l'issue d'une série de strates aléatoires régie par des phénomènes à la fois gravitationnels et quantiques j'espère que ce n'est pas trop compliqué la réalité la strate la plus profonde dans certaines de ces approches tenez-vous bien c'est le vide quantique c'est quoi le vide quantique ? la physique quantique vous dit que si vous enlevez tout dans une boîte l'expérience de pensée vous enlevez tout les particules les champs de force etc etc il reste irréductiblement quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever c'est le niveau d'énergie qui va descendre qui va descendre qui ne va jamais tomber à zéro donc vous allez définir une énergie du vide non nulle bien ça c'est le conséquent du principe d'incertitude de la physique quantique bien c'est pas une vue de l'esprit c'est vérifié au laboratoire ensuite vous vous apercevez que cette énergie du vide c'est pas une mer calme et constante avec un certain niveau non c'est une mer bouillonnante extraordinairement turbulente probabilistique donc cette énergie en fait c'est une image métaphore que j'utilise bien entendu de cet océan turbulent cette énergie constamment brouillonnante cette énergie du vide c'est elle qui finit par créer par émergence alors l'émergence ça peut être l'équivalent à la métaphore l'écume vous avez des vagues les fluctuations d'énergie du vide quantique que vous ne pouvez pas décrire de façon déterministe mais seulement statistique et puis vous avez de temps en temps une goutte de l'écume qui se détache il y a une chose ça fait émerger quoi ? un espace et un temps oui mais attendez ça fait énerger un univers et ça peut faire énerger un multivers parce que vous avez beaucoup de gouttes de l'écume ce que je trouve extraordinaire là-dedans parce que c'est une grande leçon de modestie pour l'anthropocène comme si l'homme était au centre du monde c'est une grande leçon de modestie parce que ce que vous venez de faire comme démonstration c'est la dimension j'allais dire accidentelle de l'espace et du temps totalement accidentelle en dehors de nos propres raisonnements on reviendra là-dessus sur peut-être aussi la nécessité de l'accident dans la pensée dans la pensée du monde vous m'avez raconté une anecdote que je trouve magnifique tout à l'heure vous êtes mathématicien bon vous êtes passionné par les trous noirs donc vous êtes parti dans des calculs mathématiques d'une complexité qui nous dépasse tous mais enfin vous avez posé un raisonnement mathématique mais à l'époque où vous posez votre raisonnement mathématique on n'a pas les outils qui permettent de voir l'univers comme on le voit maintenant et vous me disiez que là dans quelques mois on va voir comme on n'a jamais vu un trou noir et est-ce que vous allez voyant le trou noir avoir la démonstration de votre calcul mathématique ? oui alors c'est une question un petit peu annexe par rapport au phénomène de l'émergence dont je parlais mais qui est un rapport un petit peu avec l'image l'image du trou noir oui alors en fait bon ces objets absolument fascinants ce que sont les trous noirs qui dans leur définition pure et stricte sont invisibles puisqu'effectivement la lumière ne peut pas s'en échapper donc sont au départ une conséquence théorique sont apparemment inéluctables des théories de la gravitation la relative générale etc. mais qui viennent en longtemps les sceptiques les astronomes qui disaient d'accord ça existe peut-être dans les équations mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble et puis si on ne peut pas si c'est invisible je ne le verrai jamais alors du coup dans les années 70 il y a eu un gros effort et j'ai eu la chance de participer en tout début de ma jeune carrière de chercheur de participer un petit peu à cet effort d'essayer d'imaginer alors quand je dis imaginer c'est pas juste imaginer un rêveur poète ou je ne sais quoi je veux dire de modéliser de formaliser ces idées comment on pourrait mettre en évidence comment on pourrait trouver une signature observationnelle du trou noir pas direct mais indirect par exemple un trou noir il ne va pas être isolé il va peut-être entouré d'une structure gazeuse qu'on appelle un disque d'accrétion ou il va être entouré un gros trou noir peut être entouré d'étoiles qui vont vir volter autour tout l'ensemble de choses etc et finalement le trou noir va agir indirectement sur cette matière qui va tomber qui va être capturée qui va être ravalée d'une manière caractéristique et en analysant finalement les rayonnements en faisant des calculs des modèles des modèles au départ théorique mais des plausibles sur le plan de la physique on peut éventuellement on va dire on aurait une signature de l'élixance du trou noir si on observe ceci si on observe cela dans tel domaine de longueur donc c'est pas le trou noir que l'on voit c'est ce qu'il y a autour mais qui va briller d'une manière spécifique du trou noir etc alors il se trouve qu'en 1978 j'ai eu l'idée mais tout premier travaux pas tout à fait le premier mais tout premier travaux j'ai eu l'idée de mettre sur l'ordinateur alors l'ordinateur de l'époque c'était un gros IBM à carte perforée qui était à l'observatoire de Paris il fallait des jours et des jours pour ramener les cartes perforées pour avoir un résultat numérique on n'avait même pas de système de vibration mais peu importe etc j'ai calculé à quoi ressemblerait pourrait ressembler un trou noir entouré d'une structure de gaz en tenant compte des équations de relativité à distorsion des rayons lumineux dans la courbure de l'espace dans tout un ensemble de choses pour produire une image une image donc virtuelle une image de ce que serait la photographie d'un trou noir le jour où soit on aurait un télescope géant pour l'observer ou à l'époque je ne pensais pas que ça pourrait être de mon vivant ou alors comme j'aimais bien la science fiction je me disais imaginons un vaisseau spatial dans le futur on voyager dans l'espace on pourrait s'approcher d'un trou noir et si on s'approche suffisamment on verra l'image que j'ai calculée et je ne m'attendais pas à ce que en 2018 c'est-à-dire très bientôt pour la première fois on va avoir une image télescopique du gros trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie qui est un trou noir assez géant et on a utilisé en fait un réseau de radiotélescopes de la taille de la planète pour avoir la résolution suffisante pour le capter ce qu'on appelle sa silhouette c'est-à-dire son ombre entourée d'un machin brillant qui va être le disque d'agression j'attends cette image avec sérénité qui va arriver en 2018 parce que je suis certain que cette image va absolument ressembler évidemment celle que j'ai calculée en 78 elle ne va pas ressembler à celle-là non qu'est-ce que dans la pensée moi j'ai tellement aimé cette image de la profondeur du temps que vous évoquiez tout à l'heure mais là on est dans une pensée strictement spéculative puisqu'on n'a pas les outils qui permettent d'explorer ni le temps ni même la mémoire si peut-être les textes de Lucrèce des Reum Natura qui ont retrouvé des copains à vous et qui ont porté probablement d'ailleurs une certaine pensée qui a conduit à la renaissance d'ailleurs mais la pensée est spéculative et puis petit à petit nous commençons à disposer d'outils jusque à y compris aujourd'hui des outils extrêmement performants je pense à l'informatique qui nous apportent une vision du monde de plus en plus sinon profonde en tout cas précise en quoi c'est en train peut-être de nous changer il y a une question que j'aimerais que nous abordions je voulais vous dire aussi il est 20h on va encore discuter un petit moment mais j'aimerais bien qu'à un moment donné si vous le souhaitez bien entendu vous puissiez vous aussi poser des questions à Jean-Pierre Luminet et à l'éventilmaz sur les thèmes qu'on aborde et notamment cette question du temps qui est une des questions centrales du temps que nous vivons aujourd'hui le temps a pris une place qui malheureusement n'est peut-être pas celle qu'on aurait eu envie de lui donner d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais en quoi les outils petit à petit changent-ils l'histoire des idées la perception que nous en avons et donc ce que nous devenons ensemble dans l'espace de la cité parce que bon pour calculer pour dater vraiment la profondeur du temps on n'a rien on n'a rien qu'est-ce qu'on a ? on a quelques outils critique textuelle critique biblique jusqu'au 18ème 19ème siècle après on a la stratigraphie c'est ça les rochers qui se se superposent puis après il y a les arbres les cercles des arbres puis il y a la radioactivité après mais après c'est en 49 il y a Darwin qui débarque on a l'évolution donc probablement le passé est très très profond très profond mais comment le dater comment la dater cette profondeur donc la première fois à mon avis la vraie réponse arrive du côté des des radiographes c'est Walter Libby à l'université de Chicago suite aux demandes des archéologues qui conçoient la méthode de datation carbon 14 donc c'est Robert Braidwood un archéologue des sites néolithiques qui lui a posé la question comment on peut dater éventuellement avec précision bon précision et Libby il a inventé cette méthode de carbon mais avant ça en 49 on a les premiers résultats de cette datation on a il les a publiés dans la revue Nature en 49 mais avant on avait rien alors mais qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on avait alors ce qu'on a eu c'est que le monde la nature et les êtres humains et ce passé qu'on a des sociétés n'était pas du tout la même qu'on racontait avant Darwin donc on a un passé énormément profond et comment le concevoir finalement ce passé profond alors à ce moment-là à mon avis il se passait un désastre c'est que ce passé très profond a donné naissance à des spéculations sur l'évolution de l'homme et de l'évolution mentale des cultures et l'évolution qui va de la de la sauvagerie à la barbarie et à la civilisation donc ce qui a voulu dire que certaines sociétés certaines cultures certaines races étaient plus avancées que les uns et plus avancées plus arriérées que les autres arriérées dans ce sens-là qu'ils étaient en retard devant quelque chose devant une avancée un progrès que certaines sociétés l'ont fait que certains ne l'ont pas fait mais dû à quoi qui sait alors cette pensée des sociétés arriérées donc retarded disent les américains donc un peu aussi inaptes intelligemment qu'est-ce qu'il fallait faire ces sociétés il fallait les civiliser donc nécessairement ça a donné une légitimité à maintes choses horribles de la colonisation du monde ce qui a donné aussi après à des choses horribles comme des génocides comme donc toute cette pensée des races et des de l'épuration des races le génie ça découle finalement de cette pensée de cette profondeur du passé qu'on n'a pas pu saisir et comprendre effectivement voilà et c'était malheureux je pense ce qui est terrible à vous écouter c'est que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui on mesure à quel point alors qu'on dispose désormais des outils qui permettent d'avoir le recul on n'a pas changé grand chose et qu'on retrouve encore beaucoup de postures telles que celles que vous venez malheureusement de décrire vous-même qui avez enseigné à Istanbul vous n'êtes pas sûr si vous retournez à Istanbul de pouvoir en repartir oui ça c'est ben oui c'est le temps que nous vivons c'est le destin oui c'est pas que le destin c'est le temps que nous vivons et c'est possiblement les conséquences que nous savons ou non tirer de cette profondeur du temps ce qui est magnifique avec vous les chercheurs quelle que soit la discipline dans laquelle vous êtes c'est que vous avez la plupart du temps et toujours servi le commun ce qui nous est propre ce que nous partageons c'est ça la belle image de la politique comment on partage l'espace de la cité et donc la recherche c'était pour le bien commun c'est en train de changer la recherche c'est pour le business maintenant oui c'est pour le marché la recherche c'est pour le marché et que restera-t-il au fond de ce que vous êtes tous les deux ça nous renvoie à la profondeur du temps de là où d'où vous venez de là de ceux dont vous êtes les héritiers Einstein pour vous il nous dit des dinosaures mais attendez alors et moi donc et moi donc je suis plus dix heures que vous et pour commenter là-dessus de façon apparemment un petit peu détournée je voudrais revenir enfin deux minutes sur l'apparition de cette notion absolument fondamentale d'évolution voilà donc en général on passe à Darwin théorie de l'évolution etc mais il ne faut pas oublier également qu'en cosmologie l'une de mes disciplines il y a cette notion également absolument fondamentale qui s'est posée sur l'univers dans son ensemble alors ce n'est pas plus espécifiant c'est l'univers physique est-ce qu'il évolue est-ce qu'il n'évolue pas et ce qui est fascinant finalement c'est qu'on retrouve encore dans ces conceptions-là du XIXe XXe siècle etc et puis aujourd'hui on a un petit peu le clivage dont je parlais tout à l'heure entre les deux conceptions soi-disant archaïque du temps la conception parménidienne d'un machin qui ne va pas évoluer par exemple l'univers statique qui est l'univers statique d'Einstein Einstein est un parménidien il a eu beaucoup de mal à accepter les résultats et à la fois les modèles et puis après les observations qui montraient que notre univers n'était pas statique il était dynamique l'expansion de l'univers découverte par Friedman par le maître etc le premier qui a pensé à une possibilité d'évolution des espèces en fait c'est un grand philosophe grec immense qui s'appelle un aximombre un disciple de Thalès de Millet et qui était plutôt dans l'influence justement d'Héraclite c'est quelque chose le flux le flux permanent le flux permanent des choses on ne peut pas s'étonner des réticences extraordinaires qu'il y a eu à cette idée de la théorie de l'évolution outre évidemment les réticences stupides quand on descendait du singe etc je parle après cette réticence fondamentale nature quasiment plus en philosophique sur finalement est-ce que le temps nous entraîne irrévertiblement quelque chose ou est-ce que voilà est-ce qu'on est héraclitéen ou est-ce qu'on est parmélidien voilà alors maintenant effectivement pour attacher aux dérives actuelles que l'on peut observer dans tous les domaines d'activité pas seulement le domaine d'activité scientifique bon alors c'est peut-être plus ou moins rattaché peut-être à à de nouvelles conceptions qui émergent qui sont plus celles d'iraclites plus celles de parménides c'est essayer d'avoir une sorte de maîtrise illusoire de l'écoulement du temps avec les réseaux de communication l'internet tout ça extrêmement rapide etc et on en arrive y compris dans la recherche au lieu de faire de la slow recherche de la recherche profonde et lente c'est comme le fast food aujourd'hui on fait tout vite y compris dans la recherche pourquoi ? parce qu'on cherche d'abord maintenant non plus le bien commun mais la rentabilité et donc il y a une accélération incroyable avec une perte de sens énorme et qu'est-ce qui nous menace aujourd'hui ? et alors je parle maintenant du temps de la société je ne parle plus du temps physique je ne parle plus de mon temps de gravitation quantique je parle effectivement le temps dans lequel nous nous sommes embarqués dans notre vie de tous les jours dans laquelle la société s'emmarque c'est les peurs que l'on a qui sont suscitées parfois de façon peu sournoise d'ailleurs sur la singularité technologique c'est-à-dire le jour où peut-être l'intelligence artificielle et les robots supplanteront toutes les performances possibles de l'esprit humain et ainsi de suite donc après l'intelligence artificielle et puis le transhumanisme et tout ce genre de choses absolument effrayantes et c'est lié finalement effectivement à une conception radicalement nouvelle mais très inquiétante cette fois-ci du temps la gestion du temps bien sûr mais revenons dans le champ des idées et la vraie question c'est qu'avons-nous fait du temps ? il y avait un mot moi que je trouvais magnifique qui s'appliquait souvent au concile qui était le mot réception le concile de 30 c'est en gros quatre siècles de réception qu'est-ce qu'on a dit au concile de 30 et en quoi ça va changer le monde ? quatre siècles quatre siècles Google une demi-seconde la réponse et en fait cette disparition de la capacité que nous pouvions avoir à nous projeter dans un raisonnement et une réflexion cette séquence-là disparaît petit à petit mais cette disparition elle est aussi ontologique c'est-à-dire que c'est notre disparition à nous qui pensons le monde notre effacement au profit d'algorithmes s'agissant des transactions financières de machines de plus en plus perfectionnées et pour lesquelles en effet le marché est en train de se développer et à quelle vitesse d'intelligence artificielle au fond la question du temps que nous abordons ce soir elle pose notre question de l'humain à mon avis l'humain l'homme a toujours entretenu une relation herméneutique avec le temps ce qui a fait l'humain le propre de l'homme ce qui veut dire qu'on liait le passé le présent et le futur et on en tirait des conséquences à travers les expériences et à travers cette attente alors aujourd'hui à mon avis le passé le présent et le futur ce sont des entités séparées donc le passé on n'en veut plus du passé on n'a plus besoin du passé aujourd'hui je ne parle pas des historiens mais tous les jours vous avez vous avez vous avez iPhone 8 9 10 enfin le passé c'est la poubelle et ce qu'on attend c'est du présent immédiat donc c'est une variation du présent avec quelques touches différentes c'est un présent élargi alors comment recoudre ces portions du temps comment repenser le passé cette expérience humaine qui va nous donner envie d'atteindre dans le futur quelque chose quelque chose de profondément humain voilà mais alors la réponse peut venir d'où une possibilité c'est peut-être penser le monde c'est peut-être la manière de penser le monde comme un comme uni et comme quelque chose de à sauver finalement beaucoup de sociologues le font Edgar Morin par exemple à cette lecture cette lecture à mon avis est importante et il n'a pas eu d'impact dans les sciences humaines assez suffisamment pour déclencher une pensée du futur pour notre présent mais c'est à mon avis essentiel pour revenir à la question de cette recherche dont j'avais lu juste un entretien de Higgs Peter Higgs qui disait que s'il était jeune aujourd'hui il aurait été viré de son université parce qu'il avait publié que trois articles dans sa vie donc mais est-ce qu'on peut espérer de l'émergence je veux dire de cet aspect aléatoire du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui moi je me souviens dans les écoles de journalisme à un moment donné on débattait avec les jeunes journalistes en quoi la mort du pape peut-elle entraîner une hausse à Wall Street quoi de commun entre le pape et Wall Street et bien si le monde dans lequel nous vivons fait que quand une personnalité aussi considérable que celle du pape disparaît des phénomènes se produisent qui vont interroger jusqu'au fonctionnement de Wall Street donc nous sommes dans un monde d'interaction permanente mais donc dans un monde possiblement accidentel en quoi cette émergence là peut peut-être modifier le monde que nous avons tissé jusqu'ici et nous ramener un petit peu plus dans le champ de l'humain et moins dans celui de la technologie question complexe alors quand même il faut raison garder malheureusement parfois en ce sens que admettons qu'effectivement les théories qu'on essaie de développer les théories physiques je parle sur la gravité émergente enfin autant l'espace autant émergent on finisse pas effectivement se concrétiser par un modèle plausible etc etc je crois pas malheureusement que ça puisse influencer en quoi que ce soit l'évolution de nos sociétés en tout cas sur un terme un terme ni court ni même moyen enfin pensez je veux dire même la révolution copernico-galiléenne elle est pas digérée par au moins la moitié de la population mondiale enfin ne parlons pas de la révolution quantique et relativiste qui n'a que un siècle voilà donc vous pensez une révolution aussi complexe que l'espace et le temps émergent à partir de strates dans des vides quantiques vous croyez que ça va changer la façon dont les entreprises vont vouloir générer plus de profits ou ce genre de choses non nous serions réalistes mais là vous touchez un point très passionnant dans un monde où en effet les questions sont d'une complexité extraordinaire on n'a même pas commencé d'expliquer ce que pouvait être la physique quantique parce que d'abord un j'en suis incapable de poser les questions qui permettraient d'aller dans la bonne direction mais comment faire en sorte aujourd'hui de donner à comprendre de donner à savoir dans un monde en effet qui est de plus en plus complexe de plus en plus en interaction permanente au fond comment dire le monde comment montrer l'image du monde aujourd'hui ça c'est le défi qui est le vôtre et sûrement pas facile sûrement pas facile peut-être la poésie peut vous permettre quelquefois c'est vrai que l'image l'image une image un peu profondie du monde est tellement complexe qu'elle n'est pas adaptée au monde d'aujourd'hui elle n'a peut-être jamais été adaptée d'ailleurs au monde mais elle est de plus en plus complexe et la société ne demande pas du complexe aujourd'hui néanmoins il faut qu'elle comprenne ce qui lui arrive comment on va faire avec ça on va essayer ici à Marseille tous les mois mais ça va peut-être par l'éducation la culture etc mais quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui non non c'est une je ne sais pas comment vous abordez cette question vous-même les 21 mas de cette complexité de dire dire le monde tel qu'il se développe autour de nous alors il y a une théorie que j'aime beaucoup qui explique un peu notre monde à nous c'est la sociologie de Nicolas Luhmann qui dit que voilà on est passé de la hiérarchie sociale à une sorte de l'assemblage à la manière d'un réseau et chaque groupe ou chaque individu groupe d'individus est lié l'un à l'autre sans qu'il y ait une hiérarchie mais ce qui a donné du relationnel très bien mais ce relationnel est fait est à partir d'une autoréférentialité qui veut dire que chaque groupe se définit par rapport à soi-même non pas par rapport à l'autre donc là vous êtes mal barré je pense je le crains parce que durant toute sa vie les sociétés se définissaient par rapport à un autre au miroir de l'autre et là maintenant vous vous définissez qu'à partir de vous même ça me semble mais au passage c'est un petit détail mais qui est assez bavard je trouve que le selfie est absolument révélateur de ce type de comportement c'est à dire une espèce d'incarcération de soi-même à travers l'image c'est intéressant c'est un effrayant paradoxe de faire des réseaux sociaux qui ont leur utilité moi-même je l'utilise pour certaines choses bien entendu mais cet effrayant paradoxe où apparemment être en contact comme ça quasiment instantanément par le chat ou je ne sais quoi Twitter avec des personnes dans le site à l'autre bout de la planète qu'on n'a jamais rencontré etc ça crée ce qui est une illusion totale d'une vraie communication parce qu'au contraire la personne qui fait ça elle se referme encore plus sur elle-même elle va se couper des véritables liens sociaux et affectifs de son entourage et donc c'est une illusion absolument effrayante dans laquelle effectivement la plupart beaucoup beaucoup de personnes évidemment aussi des jeunes parce qu'il y a aussi toute une notion effectivement d'éducation se laissent aujourd'hui entraîner j'ai eu les vintimes de privilège moi d'approcher quelqu'un qui m'a beaucoup marqué qui est un personnage extraordinaire qui n'est pas un philosophe qui est un un urbaniste qui a fait aussi pas mal d'architecture et qui au commencement de son parcours était maître verrier qui s'appelle Paul Virilio et Paul Virilio développe une théorie que je trouve intéressante il dit quand on invente le navire on invente le naufrage quand on invente l'avion on invente le crash aérien quand on invente le monde multiconnecté on invente ce qu'il appelle lui l'accident intégral et s'agissant de ce monde multiconnecté Paul Virilio parle de la synchronisation des émotions de la mondialisation des affects et d'une certaine façon Paul Virilio parle de ce qu'il appelle lui une forme d'incarcération tout ça c'est une histoire du temps en réalité c'est l'histoire de l'immédiateté du monde multiconnecté qui nous a privé de la distance de réflexion de la prise de la mise à distance aussi des faits qui nous concernent et je me demande si malheureusement Virilio dit pas quelque chose enfin je sais pas ce que vous en pensez mais dit pas quelque chose d'important vous savez avec tristesse Lévi-Strauss le grand anthropologue de la diversité des cultures et de la disparition des cultures aussi qui avait un regard éloigné sur ces cultures mourantes il n'a plus parlé avec personne ces dernières années donc il s'est renfermé chez lui il n'a vu que deux ou trois amis il ne regardait plus la télé ne lisait plus le journal c'est François Zéritier qui nous a raconté ça c'est qu'il disait c'était pas le monde que j'ai rêvé que j'ai souhaité voir quand je mourais donc c'est un monde qui annule à mon avis toutes sortes de possibilités de diversité parce que pour la diversité il faut une expérience et l'expérience il faut qu'il soit ce qu'elle soit ailleurs différent alors si vous partagez je sais pas bon je vais pas spéculer là dessus mais cette unification du monde peut avoir des conséquences formidables si on saura un jour l'utiliser de la bonne manière à inventer quelque chose qui qui importera pour le monde entier je veux dire pour non pas que pour moi ou pour soi Jean-Pierre Lumigné on a parlé je sais pas si c'était ici ou tout à l'heure quand on attendait de commencer cette soirée on a parlé du doute de la nécessité du doute notamment quand on est un chercheur évidemment mais je voudrais qu'on parle maintenant de la crainte ou peut-être des inquiétudes Einstein en a eu après l'utilisation qu'on a fait de l'atome et de la bombe vous-même quand vous cherchez quand vous explorez au fond cette complexité incroyable ces questions qui sont en même temps d'une beauté extraordinaire et qui peuvent être assez anxiogènes aussi comment tout cela va-t-il finir est-ce que même ça finit et si ça finit pas qu'est-ce que ça veut dire que ça ne finisse pas enfin des questions qui sont magnifiques mais qui sont en effet troublantes vous arrive-t-il de vous inquiéter alors ça peut l'être j'ai certain mais alors j'affirme tout simplement que chez moi absolument pas c'est ce que je pensais ça se voit pas du tout chez vous l'inquiétude c'est là c'est la curiosité c'est le désir d'essayer d'aller toujours au plus profond de creuser les phénomènes toujours essayer d'aller au plus profond mais en sachant qu'on n'arrivera jamais à la strate finale parce qu'il n'y en a peut-être pas tout simplement donc on n'aura jamais la vérité donc le doute est là et c'est le doute qui fait avancer et au contraire à l'inverse de générer une angoisse comme ça pourrait l'être dans certaines structures psychiques chez moi et j'espère chez beaucoup d'autres ça crée au contraire la dynamique la dynamique de la pensée la dynamique de la recherche donc la passion de ce que nous faisons mais peut-être les moments je ne sais pas s'ils sont les plus riches mais en tout cas ils sont riches quand vous marchez parce que vous marchez beaucoup en montagne et les chemins en montagne c'est caillouteux c'est pentu c'est pas simple on se tord les chevilles on a le temps d'y penser et donc on pense à quoi quand on s'appelle Jean-Pierre Luminet et qu'on fait ça ben j'en parlais aussi un petit peu avant avec Stéphane parce que c'est lui aussi un grand marcheur moi je suis un grand marcheur dans les montagnes dans les déserts etc etc alors vous savez en plus bon effectivement ça active la circulation sanguine donc on pense à énormément de choses en plus le cerveau est encore plus actif effectivement quand on marche et puis mais même sur des marches pas trop difficiles un sentier de montagne un petit peu caillouteux etc moi je pense je pense entre autres à mille autres choses mais je pense par exemple au miracle au miracle du cerveau humain à chaque page à chaque caillou etc il y a des millions de petites choses gérées par le cerveau la façon dont le doigt de pied va plus ou moins appuyer à tel endroit dans le corps va se placer tout ça pour trouver l'équilibre au mieux etc etc et récemment comme on commence à parler beaucoup d'intelligence artificielle des robots qui vont supplanter toutes les activités humaines qui vont faire mieux etc moi ça me fait doucement rigoler allez on va mettre on va mettre un robot sur un chemin de montagne est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il va arriver à gérer toutes ces incroyables subtilités alors l'intelligence artificielle ça va se développer ça va donner des choses intéressantes dans certains aspects très inquiétantes dans l'utilisation que l'on va en faire mais de là à parler de la singularité technologique et du moment où ça va réellement surpasser les capacités les capacités intellectuelles humaines je n'y crois pas dans l'instant en tout cas du moins avant plusieurs siècles j'ai lu quelque part et après si vous en êtes d'accord ça serait vraiment très bien que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser j'ai lu quelque part s'agissant des robots que l'une des choses les plus difficiles les mathématiciens ont travaillé là-dessus les ingénieurs aussi c'est la marche parce que la marche c'est une histoire permanente du déséquilibre et de la gestion du déséquilibre donc la marche est émergente peut-être bien mesdames, messieurs d'abord merci de la qualité de votre écoute vraiment évidemment merci à l'Eventine Maz parce que c'est un régal de vous écouter et Jean-Pierre Luminet même chose vous nous ouvrez des portes somptueuses et on va regarder le ciel différemment après cette soirée juste un rendez-vous si vous permettez désormais nous serons souvent tous les mois tous les mardis ici dans ce théâtre et le prochain rendez-vous ce sera le mardi 14 novembre et le thème ce sera du génome et de l'humain avec Nicolas Lévy qui est professeur de médecine et généticien qui travaille évidemment aussi avec l'IMERA et avec un de vos amis tenez Michel Cassé astrophysicien et comme vous poète vous n'êtes pas si nombreux astrophysiciens à être poète il l'est et puis en sortant vous trouverez sur votre parcours la librairie où vous pourrez si vous le souhaitez retrouver des essais très nombreux alors de Jean-Pierre Luminet et de l'Eventine Maz merci à vous tous vraiment de votre écoute bonsoir merci beaucoup ah bah non ça merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501